Monsieur le Président, non seulement le gouvernement libéral permet le retour des combattants de l'État islamique au Canada, mais il permet aussi à ces meurtriers de vivre en liberté comme si de rien n'était. Hier, le ministre de la Sécurité publique a déclaré que sous notre gouvernement, aucun combattant n'avait été arrêté à leur retour. Soit le ministre est mal informé ou bien il manque de courage pour dire la vérité. Est-ce que le premier ministre attend qu'un incident tragique survienne avant d'agir et de prendre ses responsabilités? Monsieur le Président, le conservateur encore une fois mise sur la peur et la division dans leur approche politique. Nos organismes de sécurité et de forces policières prennent toutes les menaces potentielles au sérieux et on recourt de nombreuses mesures, dont la surveillance, la révocation de passeports et les accusations criminelles lorsque des preuves suffisantes existent. Nous savons qu'ils font leur travail et qu'ils le font bien. C'est troublant que les conservateurs, sans même vouloir que des élus, interviennent directement auprès des policiers pour leur dire qui a arrêté et quand le faire. Nous, de ce côté-ci, nous continuerons de faire confiance à ceux et celles qui sont... L'honorable député de Charlebourg, au Saint-Charles. Monsieur le Président, jamais, au grand jamais, nous prenons la sécurité, pas au sérieux. Mais le premier ministre prouve à tous les jours que son gouvernement ne prend pas la sécurité des Canadiens au sérieux. Premièrement, le premier ministre réinvente également l'histoire et accuse le gouvernement d'avoir réduit les budgets de l'Agence des services frontaliers du Canada. Or, nous avons prouvé le contraire. Ensuite, il dit que sous notre gouvernement, aucun combattant islamique n'avait été arrêté. Là aussi, les Canadiens se souviennent du bilan de nos combats contre ces terroristes. C'est une question de conviction et de courage, monsieur le Président. Alors, est-ce que le premier ministre peut réveiller son ministre et lui faire comprendre une fois pour toutes que la sécurité des Canadiens est sa première responsabilité? Monsieur le Président, ces conservateurs ne peuvent pas nier les faits. Pendant leur dernier mandat majoritaire, ils ont coupé 400 millions de dollars à l'Agence frontalière canadienne. C'est des genres de réduction qui font du mal à notre sécurité et c'est pour ça que nous sommes en train d'investir. Nous sommes en train de respecter le travail de nos agences policières, de nos agences frontalières. Nous sommes en train de faire tout ce qui est nécessaire pour protéger les Canadiens et la politique de peur que font les conservateurs depuis toujours, malheureusement, n'aide pas à nous garder en sécurité.